On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. En novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing, avait entrepris de faire adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. La majorité gouvernementale y était très largement hostile. Le premier motif, c'est l'inégalité insupportable des femmes devant une grossesse non désirée. Cette inégalité ressort non seulement des statistiques judiciaires, Ce sont toujours des femmes de milieux très modestes qui sont en cause... L'intervention du Grand Orient de France auprès des parlementaires francs-maçons avait permis de dépasser l'éclivage politique traditionnel et avait fait bénéficier Simone Veil d'un consensus suffisant pour que son texte soit voté. Ce pouvoir, il est diffus, et en fait il a évolué au cours de ces 200 ans. Au 18e siècle, c'était le pouvoir des idées qui, à ce moment-là, agitait le monde. Tout au cours du 19e siècle, il est évident que la maçonnerie a joué un rôle excessivement important dans les conseils du gouvernement. Vous savez très bien qu'on ne pouvait pas constituer un gouvernement sous la 3e République sans être auparavant venu ici prendre les directives, n'est-ce pas ? Quand on réunissait la fraternelle parlementaire à cette époque au temps du petit père Combe et de la séparation de l'Église et de l'État, on réunissait 300 députés et sénateurs, et même quelques fois un peu plus. On parle beaucoup d'une solidarité entre francs-maçons. Oui, on ne peut pas nous faire le reproche de venir en aide à ceux qui sont tombés dans le malheur. Mais vous savez, il n'y a guère aujourd'hui que les médiocres qui s'imaginent que pour réussir quelque part ou arriver au poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. C'est faux. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la 3e ou la 4e République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent, et au poste de responsabilité le plus éminent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !